Générique Bonjour les filles, vous en êtes où là ? Catherine Achminoff est une chef d'entreprise comblée. Le 8 mars dernier, elle a reçu le prix de la santé par ses collègues d'entreprendre féminin Océan Indien Réunion. Une récompense grâce à la toute nouvelle formation de BTS diététique qu'elle a mise en place en septembre 2015. Aujourd'hui, pour une partie de la promo, c'est l'atelier Smoothie avec les richesses fruitières de l'île. Les 4 à 5 promos qui vont sortir du BTS diététique auront du boulot. Donc ça veut dire que pour les 10 années à suivre, il y a du boulot pour mes futurs étudiants. Pourquoi ? Parce qu'il y a 5 diététiciennes pour 100 000 habitants, alors que le taux métropolitain est entre 10 et 12. Donc on a de la marge. Pour les étudiants, ce prix est une juste reconnaissance du travail accompli par Catherine. Elle fait tout pour que ses élèves se sentent comme chez eux. Ici, le bien-être est de rigueur jusque dans le style vestimentaire. Bermuda et sa vatte de doigt pour Nicolas. On est étudiants avant tout, donc autant profiter, ça ne va pas durer. Mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même des étudiants sérieux, studieux, parce que l'air de rien, le programme est assez lourd. C'est plus sympa, oui, c'est sûr. Ça met une autre ambiance. On est plus détendu, c'est moins strict. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'être dans une ambiance pareille. Et maintenant, on se régale ! C'est plein de couleurs, c'est une ambiance assez chaleureuse. Et c'est vrai que c'est différent des autres endroits qu'on voit d'habitude en tant qu'étudiant. Pendant quatre décennies, Catherine Achminoff a travaillé dans le milieu médical comme infirmière dans des cliniques, en libéral, mais aussi à l'éducation nationale, comme au LEP Léon-Lepervenche ou au lycée Georges Brassens. Des établissements scolaires dotés d'une salle de repos à l'infirmerie. Cette salle qui est uni-place et qui parfois, il y a plus de deux ou trois personnes quand elles sont fatiguées, donc ils se mettent en randonnion avec un ventilateur et il y a des siestes de dix minutes. Je conseille aux étudiants des siestes de dix minutes pour récupérer avant de bosser. Juste avant de se lancer comme chef d'entreprise il y a sept ans, Catherine Achminoff était dans la fonction publique, infirmière-chef à la DRAS, chargée de la prévention du sida. Nouvelle aventure, grains de folie, envie de se prouver à soi-même qu'on est encore capable d'eux, crise de la cinquantaine peut-être, et envie de faire autre chose, tout en sachant que tout ce que j'ai fait depuis huit ans, c'est grâce à tout ce que j'ai fait durant ces dernières décennies. Donc j'ai pu globaliser tous mes apprentissages et devenir chef d'entreprise. Il est difficile de passer de la fonction publique à chef d'entreprise. C'est réellement difficile. Donc j'ai fait des formations, j'ai lu des tas de bouquins. Bonjour Catherine ! Pour ne pas se sentir isolée en tant que chef d'entreprise, dans un monde entrepreneurial encore très masculin, Catherine Achminoff a rejoint l'EFOIR, l'association Entreprendre au féminin Océan Indien Réunion. « Être chef d'entreprise au féminin, actuellement, comme toutes mes collègues, on se bat au quotidien. C'est trouver des solutions au quotidien. On frappe à la porte, le téléphone sonne, et on dit bon, on réfléchit, ok, et on trouve des solutions. Et ça, c'est excitant, intellectuellement parlant évidemment. Là, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, c'est important. » Encore plus excitant, le prix qu'elle a reçu de ses collègues féminins une consécration pour toute sa carrière. « Ce prix, en fait, ça représente personnellement le couronnement de quatre décennies de carrière dans le paramédical. Ça représente la reconnaissance de mes pères et ça représente la transmission du savoir-être et du savoir-faire infirmier. Et pour moi, c'est un cadeau waouh ! » Pour les dix ans du prix Julie Masse, l'effort a réceptionné pas moins de 52 candidatures, dont 27 ont été retenues. En plus du prix principal, dix autres ont été décernés, dont celui de la santé, pour le BTS diététique. « Catherine, son projet, il était important pour nous. Et au niveau de la santé, ce qu'on avait décidé comme prix, et bien elle le mérite. Et puis ce parcours, ce parcours de dire arriver à plus de 50 ans, se remettre en selle comme ça alors qu'elle a une entreprise qui marche très bien, c'était important aussi de le souligner comme quoi elle en veut. Et c'est des femmes chefs d'entreprise modèle que nous voulons aujourd'hui pour la réunion. C'est-à-dire qu'il faut donner l'envie d'entreprendre et véhiculer surtout l'esprit entrepreneurial auprès des jeunes. Et c'est ce qu'elle fait au quotidien. » Karina Shminov ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après les prépas médecine et infirmiers, la poursuite du développement du BTS diététique. Avant, peut-être, un nouveau vent de folie qui la fera partir vers de nouveaux défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada